regardez ce qui s'est passé hier on a eu poël qui nous a dit no plan to ban crypto alors poël c'est si je dis pas de conneries c'est le président de la bce non c'est le président de la fed plutôt charles powell qui un peu comme christine lagarde si vous voulez au niveau la bce sauf que lui du coup c'est au niveau de la fed des états unis et il a dit en gros qu'il n'avait pas de plan pour bannir le bitcoin ce qui est juste super c'est une super news parce que ça enlève le poids qu'on avait au niveau du bannissement des crypto après c'était très peu probable parce qu'il ya peu de chances que j'expliquais que ça arrive et même au niveau technique c'est impossible à faire mais c'est que le fait qu'ils disent ça c'est une bonne chose parce que du coup ils sont partis sur une régulation que sur une interdiction il ya trop de trucs j'ai mis trop de trucs sur twitter au niveau graphique ce que je vais montrer c'est que je vous avais montré ce triangle de compression a plus beau là beaucoup de regarder ce genre de compression je n'avais pas le parler là d'ailleurs comme d'habitude twitter en général je regarde jamais mais j'ai quand même regardé il suffit à clé de partout je remonte ton triangle c'est de la merde c'est racolé ça arrête de rêver on n'a pas de volume et tout en pas partir et finalement regarder on est bien parti on a bien cassé le triangle proprement je l'ai juste ici regardez ça on a cassé trois coups bas qui repart franchement je pouvais pas être plus précis en plus je l'ai bien dit en vidéo si on prend l'entrée triangle avec ça ramène en haut du range on y est exactement donc parfait target atteinte en plus ce qui est bien c'est que hier je le sentais bien hier j'ai dit si on a plus de volume aujourd'hui on pourrait avoir une cassure triangle la hausse et c'est exactement ce qu'on a eu et on a eu des volumes et les volumes qui montent là et aujourd'hui on a quand même une bonne bougie de volume et là on se dit ah non les bougies de volume d'aujourd'hui est moins grosse sauf que la journée est pas du tout fini et hier on est à peu près pareil du coup on risque de finir journée avec une bougie de volume plus hausse et ce qui est vraiment intéressant dessus c'est qu'on va être sur des bougies ascendantes même si c'est pas non plus la folie on est quand même sur une phase ascendante donc ça suffit pour lancer une tendance haussière donc pour ça hier c'était plutôt en vrai c'était pas mauvais parce que on avait le volume qui est monté donc pourquoi pas et ce que ce que j'admire partout tout là pour le bitcoin à court terme c'est le ruban regardez on l'a explosé le ruban en h4 alors il est différent mais en délit on l'a complètement explosé et ouais le ruban regardez ça en délit le ruban on l'a éclaté et ça c'est juste super c'est le top aujourd'hui là c'est vraiment la clôture d'élite de soir va être ultra ultra importante faut qu'on fasse une belle clôture d'élite là on est c'est vrai en haut du règne c'est vraiment le top c'est master class mais bon j'ai du mal à y croire parce que ça est compliqué de faire une bougie aussi grosse mais déjà si on peut clôturer au delà des 45000 dollars c'est top parce qu'on est au dessus de la résistance des 45000 du support plutôt maintenant et enfin qui est une résistance avant et on est au dessus du ruban surtout et le fait de pouvoir repasser du ruban c'est bien ce qu'on pourrait changer de tendance et rebondir dessus au lieu de se faire rejeter quoi comme on avait fait ici après voilà ruban c'est pareil c'est un indicateur comme le nôtre on va le prendre avec des pincettes après de toute façon à moyen terme moi je reste toujours optimiste comme je dis je verrai pas pourquoi le bullrun soit fini donc là dessus je bouge pas et à court terme du coup je suis plutôt bon aussi parce que tant qu'on a les volumes ça va si par contre on commence à dégraisser en volume durant les prochains jours là faut faire attention on risque d'être dans un beau bootrap les risques par rapport au marché traditionnel par rapport au SP500 et tout ça me fait pas trop peur je m'en fous un peu parce que si vous prenez ça en compte si vous investissez pas à cause du marché traditionnel vous n'investissez pas depuis deux ans trois ans quoi parce que ça fait ça fait des années ça fait depuis quatre ans qu'on me dit que le marché traditionnel il va s'effondrer il va y avoir une grosse crise à s'effondrer etc ça arrivera forcément un jour il ya forcément un jour ça arrivera mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher d'investir dans les cryptos parce que le marché traditionnel c'est moyen quoi et en général le marché traditionnel ça met du temps à se retourner face à ça c'est tellement sur les longues périodes que ça peut arriver dans un an deux ans on a bitcoin qui est au top tendance j'ai pas vu je me dis que si on finit un bullrun vers les 150 200k ça risque d'être la folie la fin vraiment c'est incroyable et tout le monde qui va en parler parce que déjà la hype qu'on avait eu au niveau du d'avril mai là quand on commence à monter vers les 50 mille 60 mille il dit que si on fait un top du bullrun très haut vers des 100 mille 150 mille 200 mille dollars on risque d'avoir un engouement qui va être énorme et que tout le monde en fait va entendre parler crypto c'est sûr et certain ça c'est ouf j'ai trop envie de voir ce que ça donne le yield sur bnb de l'application swissborg non ils ont mis le yield est incroyable tu en penses quoi mais le yield est déjà de base pourquoi il a changé parce qu'il ya eu plus de liquidités sur bnb non je pense que c'est par rapport à ça à mon avis il doit être à 8% comme ça avec le premium il a 25% pardon 24,5 qu'est ce que c'est que ça il ya eu un surplus de liquidités c'est pas possible c'est à dire qu'il est plus haut là on a à web le yield de bitcoin il à 2% c'est ridicule il était comme ça il à 5% sur le chsb à 9% l'usd après son premium il à 7,5 binance bnb 25% ttr 7% c'est à dire que à lucian il est trois fois plus haut que celui du ttr xrp 1,5 polygo de matic oh matic il est 4% je sais même pas franchement ils sont chauds la suite bon souvent mais dit toi qu'en paire de bar market ça va descendre vraiment vraiment je pense que tous les gars ils seront à 5% un truc du style avec le premium entre 5 et 10 même voir en tout pendant le market c'est sûr ce qu'il y aura beaucoup moins liquidités donc ça va forcément descendre mon fait de boule ftx à plus 41% oh on va aller voir ça d'ailleurs du côté du du côté de ftx 104 challenge on est à 2300 dollars pour l'instant on avait une position sur gld c'est en positif pour l'instant ont été montés ont été montés je crois à 1000 dollars de gains mais là vu que gld est bien redescendu dernièrement forcément on est redescendu en dessous mais là on est quand même positif ah ouais ouais qu'on est quand même en négatif c'est à dire que et hboul on est à 700 dollars et ved bull on est à 400 dollars alors qu'on a mis si je me trompe pas on a mis 500 600 dollars dedans je vais voir au niveau du tableau ouais on est à moins 28% sur et hboul et ved bull on est à moins 45% donc on est quand même en négatif pour l'instant et du coup je suis en train de me dire la bitcoin de nance elle est remontée ouais c'est pas étonnant en général quand vous avez le bitcoin qui repart comme ça souvent c'est lui qui va remonter donc ce qu'on pourrait avoir à nouveau la bitcoin de nance c'est de simplement une remontée de la bitcoin de nance quand en fait on va percer du côté allez je vais mettre l'écran double en gros ce qui risque de se passer c'est que la bitcoin va casser son range qui est ici hop il risque de nous faire un truc comme ça à repartir même nous faire ça c'est possible repartir en fait au moment il va repartir la bédance des risques de remonter et après une fois qu'on aura fini la petite accélération de bitcoin là il va continuer à monter mais plus légèrement et c'est là où les accueils vont profiter c'est là avoir une grosse accueil c'est ce qui se passe à chaque cycle donc logiquement devra voir le même scénario on verra et pour l'instant on est plus sur une super force de bitcoin ce qui arrive tout le temps quand on lance une première tendance haussière en général je vois un peu les top gagnants on a morpheus qui est pas trop mal ou morpheus il a dû pousser ça je suis trop content de l'avoir acheté regardez comme il a poussé incroyable ce projet vraiment le projet incroyable le token est incroyable et il a fait 800% morpheus depuis le bottom de jeu et c'est énorme vraiment je suis trop content de vous l'avoir présenté en vidéo ce qui sera un projet que je kiffe et en plus de ça il fait une perf incroyable et cassé son range hop décollage là vraiment c'est pas le moment d'entrer c'est l'entrée sur morpheus c'est trop tard attendez une correction dans le trou on a le vet qui s'en sort bien c'est dommage parce que l'on avait fait face à th est en train de descendre je dis tiens on va aller voir super bas on a le cap ceci à ce qu'il a fait une belle perf à ce qui paraît le gel des way gel des pas ouf ces derniers jours là mais à moyen terme moi je suis toujours très 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 boulé je suis sûr sur gelé quoi que l'on a fait 11% aujourd'hui c'est pas mal là on a un gap au niveau de la bougie je sais pas pourquoi il ya ça mais tu dis à jamais ce genre de gap ça c'est étrange mais ouais j'ai le dévoué qu'on va moyen terme que j'expliquais à court terme ok ça dégringole mais au moins terme c'est toujours bon donc toujours dans une dynamique haussière une construction haussière du côté de gel des et voilà quand on se voit ce graphique c'est carrément en tendance haussière là il ya aucune raison de paniquer mais que ce soit sur gel des mêmes les autres crypto et pourtant quand était ici c'était chaud beaucoup beaucoup de peur sur le marché alors là si on si on fait un bout de trap et on revient la baisse qui est possible si on manque de volume pour l'instant c'est pas le cas mais ça peut se passer là ça va être encore pire on risque d'avoir encore plus de peur en gros si on fait ça un bout de trap et on revient ici en bas du range à là ça va être la fin du monde c'est encore pire que ici vraiment beaucoup beaucoup de peur je pense mais ça m'étonnerait parce que pour l'instant on voyait qu'on avait bougie qui monte en volume donc il ya peu de chances qu'on constate pas un bout de trap j'ai quand il ya des volumes ascendant il n'y a pas souvent des bout de trap ça c'est rare solana le solana qu'est ce qui a donné d'ailleurs il c'est à mon avis il a fait comme on avait dit dire qu'il a trouvé son beau tom il a consolidé parce que c'est ce qui a fait penser à trouver son beau tom et il est en train de consolider je sais pas si ça a duré 10% aujourd'hui ou à mon avis il en pleine consolidation ouais c'est propre mais qui a trouvé son beau tom il consolide il est prêt à repartir c'est très bien très très bien pour soit non c'est exactement ce qu'il fallait exactement ce qu'il faut cheliz il est bien cheliz je vais te le passer rapidement en gros cheliz est bien parce qu'on est toujours dans le truc de compression on est reparti à la hausse là c'est magnifique même tu vois très bien de compression hop encore une fois double bottom c'est magnifique si j'en ai pas mal parlé en vidéo mais en gros on avait le le support horizontal plus le support là de la diagonale du truc de compression donc parfait et on retrouve du support c'est magnifique on a des volumes qui sont descendants ça par contre je suis beaucoup moins fan il va nous falloir des volumes qui montent et ça va être compliqué et si on n'a pas de volume qui monte là c'est bon trap assuré donc à faire faire gaffe mais en tout cas c'est plutôt bien parti pour l'instant il manque juste les volumes c'est tout bon allez jouer ça dessus je pense qu'il y aura pas de live avant longtemps peut-être à dubaï si j'ai une bonne connexion au sion ce sera pour malte mais dans trois semaines à mon avis sera pas tout de suite donc ouais je vais ça dessus à plus et faites attention sur les marchés comme d'habitude ciao